Musique Cette vidéo vous permettra de bien comprendre comment installer une station ortho en fraise. Dans la présente installation, la station est équipée d'un capteur de température pour la protection du gel, d'un capteur de pression pour le suivi des irrigations, ainsi que de deux tensiomètres à 6 et 12 pouces qui permettront de gérer l'irrigation. Tout d'abord, connectez le panneau solaire dans l'appareil dans le premier port positionné à l'avant-gauche sous l'appareil. Près de ce port, vous remarquerez un petit P pour Power. En le connectant, l'appareil s'illuminera. Cependant, si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il faut prévoir un à deux journées d'ensoleillement pour que la batterie soit suffisamment chargée et que l'appareil revienne en fonction autant de jours que de nuits. Choisir un emplacement représentatif de votre champ pour l'installation de votre station. Installez l'appareil au milieu du rang en prenant soin de ne pas abîmer le système de goutte à goutte en insérant le support. Appuyez fermement sur le support et non sur l'appareil pour que celui-ci soit solidement fixé dans le sol. Évitez que l'appareil soit trop pour le passage de machinerie au champ. Prendre soin de positionner le panneau solaire vers le sud pour une efficacité optimale. Retirez le bouchon de laiton près du câble du tensiomètre de 6 pouces. Pour le tensiomètre de 12 pouces, retirez le bouchon d'aluminium à l'extrémité du tube de remplissage. Utilisez de l'eau propre en s'assurant d'évacuer toute bulle d'air dans la colonne d'eau. Le capillaire dans le tensiomètre de 12 pouces permet de remplir le tensiomètre du bas vers le haut pour éviter toute bulle d'air. Idéalement, utilisez un flacon d'eau souple avec un goulot pour remplir par le capillaire, sinon retirez le capillaire pour le remplir. Une fois rempli, secouez légèrement les tensiomètres pour évacuer l'air emprisonné. Ensuite, réinstallez les bouchons de tensiomètre en s'assurant de bien serrer. De plus, s'assurez que le tube de remplissage sur le tensiomètre de 12 pouces est aussi bien serré. Passez les fils sous le paillis de plastique pour éviter qu'ils soient nuisibles lors de la récolte ou du passage de machinerie. Faire des trous pour les tensiomètres à l'aide d'une pelle de jardinage en prenant soin de conserver ce sol pour plus tard. Typiquement, les tensiomètres en fraise sont installés à 6 et 12 pouces. Pour confirmer la profondeur, il est possible de faire un profil de sol lorsque les plants sont à maturité pour identifier la zone racinaire. Le tensiomètre de 6 pouces permet d'avoir une lecture dans la portion avec le plus grand prélèvement en eau et où le stress est subi par la culture. Le tensiomètre de 6 pouces est disposé près d'un plant et entre deux coûteurs pour s'assurer que les bulbes d'humectation se rejoindrent entre eux. Quant au tensiomètre de 12 pouces, il est situé dans le bas de la zone racinaire à deux pouces à côté d'un goutteur pour éviter un écoulement préférentiel autour des parois du tensiomètre. Il est suffisamment prêt pour savoir à quel moment l'eau d'irrigation atteint le bas de la zone racinaire. Il permet donc d'évaluer si l'irrigation est efficace ou si l'irrigation est trop longue en dépassant la capacité au champ. Dans ce cas, l'eau au-deçà de ce point sera perdue en lessivage. Lorsque les tensiomètres atteignent 0 kPa, cela signifie que le sol est saturé en eau. De plus, les tensiomètres doivent absolument être totalement enfouis dans le sol, sans quoi la lecture de tension sera erronée puisque les variations thermiques causées par le soleil qui atteignent une somme peuvent générer une pression dans le tensiomètre. Prendre note que les tensiomètres doivent avoir 1 à 2 pouces de sol par-dessus toute partie métallique. Pour ce faire, le tensiomètre de 6 pouces doit être placé en angle. Toutefois, il ne peut pas être totalement à l'horizontale. Gardez donc un minimum de 15 degrés d'angle. Finalement, replacer le sol en s'assurant de bien replacer le sol autour du tensiomètre pour ne pas laisser de vide. Le paille de plastique doit être refermé à l'aide de rubans adhésifs. Connectez les sondes 6 et 12 pouces, dans les parts 2 et 3 respectivement. Pour le suivi du gel, utilisez un capteur de température non couvert, tel que sur cette vidéo. Il réagit rapidement aux variations de température. Toutefois, ce type de capteur ne peut pas être utilisé dans le jour, puisque la lecture sera affectée par le soleil. Installez le support du capteur de température de PVC à l'écart de l'appareil. Vous pouvez utiliser un marteau pour l'insérer dans le sol à condition d'avoir retiré préalablement le capteur du support. Insérez jusqu'à ce que le capteur soit dans le haut de la canopée. Un capteur trop bas aura tendance à enregistrer des températures plus chaudes, comme un capteur trop haut. Il peut être nécessaire d'ajuster la hauteur d'installation au fil de la saison. Connectez la sonde dans le port numéro 1. Pour faire le suivi des températures dans le jour et la nuit, utilisez plutôt un capteur de température couverte d'un boîtier de plastique blanc. Il permet de ne pas être affecté par le soleil. Toutefois, il réagit moins rapidement aux variations de température durant les nuits de gel en étant couvert. C'est pourquoi il n'est pas utilisé pour la protection contre le gel. Il est possible d'avoir la température de l'air, de l'humidité relative, du point de rosée et des degrés jour à partir de cette sonde. Pour l'installer, insérez simplement sur le support en appuyant sur celui-ci. Le capteur doit être installé le plus près possible de la culture. Connectez la sonde dans le port 5. Pour le capteur de pression, repérez les goutteurs pour éviter d'en couper un. Coupez l'excédent du goutte à goutte pour installer le T du capteur de pression. Connectez la sonde dans le port 4. Finalement, bien attacher les câbles au support pour éviter les problèmes lors du passage de machinerie ou encore lors de la récolte. Voici les ports recommandés pour chacun des capteurs. Nous recommandons d'utiliser toujours le même port d'année en année pour permettre d'avoir un historique. Toutefois, les ports peuvent être interchangés puisque l'appareil reconnaîtra automatiquement le nouveau capteur. Il faudra toutefois réactiver un capteur qui a été désactivé dans le passé sur la plateforme Web. Pour toute question supplémentaire, veuillez communiquer avec le support technique canadien au 418-836-7927, puis composez le 2. Bonne utilisation du système Orpheus! Sous-titrage Société Radio-Canada